Bonjour les taureaux, bienvenue sur Parole d'Oracle, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de juin 2021. Je vous remercie vraiment pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos commentaires également. C'est toujours plaisant de vous lire et j'en profite également pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui me découvrent par le biais de cette vidéo. Alors pour ce tirage sentimental, je vais utiliser le tarot de la bienveillance et l'oracle indigo. Je vais les combiner dans un tirage que je n'ai pas fait jusqu'à présent. Donc si vous voulez bien dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas. Allez c'est parti pour vous les taureaux. Très sentimentale, quelle est l'évolution sur le mois de juin 2021 ? Qu'est-ce qu'il y en a pour les taureaux en juin 2021 dans votre vie sentimentale ? Quel est le message de l'oracle pour les taureaux dans votre vie sentimentale au mois de juin 2021 ? Qu'est-ce que les taureaux doivent savoir, qu'il est important pour eux ? Alors à la coupe, on a la magnifique carte de l'empereur. L'empereur, vraiment là, on est rayonnant, d'accord ? On a du charisme, voilà, on s'impose. Donc vous voyez, vous avez certaines auras, donc beaucoup de magnétiques l'empereur. Alors on va voir l'évolution pour vous, les taureaux, sur le mois de juin 2021. Les taureaux en juin 2021, quel est le message de l'oracle ? Quelle est l'évolution sur le mois de juin 2021 pour les taureaux ? Qu'est-ce qui vient en votre faveur ? Qu'est-ce qui est en difficulté ? Alors ici, on va voir l'évolution. On a le 3 de coupons, le 9 de deniers et le roi d'air. Donc ça, c'est l'évolution sur le mois de juin. Donc ici, on voit qu'il y a beaucoup de festivités, de moments de joie, de retrouvailles, de moments partagés, de dîner, de week-end où on profite, on fait la fête également. Donc ça, ça va être important pour vous, soit si vous êtes en couple, de vous retrouver avec l'être aimé, soit si vous êtes célibataire, d'être comme ça, invité à pouvoir profiter justement des plaisirs de la vie. Donc suivi du 9 de terre, ça confirme une fois de plus cette notion. Voilà, donc cette carte du 3 d'eau suivi du 9 de terre, eh bien, on est dans cette même veine, je dirais, parce qu'avec le 9 de terre, c'est le fait justement de s'épanouir, de profiter. Donc un sentiment à la fois de protection, de sécurité et de bien-être, parce que vous êtes entouré. Donc beaucoup de satisfaction vous concernant. Que dire d'autre avec le 9 de terre ? En fait, c'est comme si ce qui veut, enfin, vous voyez, c'est une juste récompense des choses, un juste retour des choses entre le 3 d'eau et le 9 de terre. Ici, avec le roi d'air, eh bien, ça pourrait signifier que mentalement, dans votre esprit, les choses sont claires. Vous êtes absolument lucide sur la situation. Moi, je n'ai pas l'impression là qu'il y a à trancher quelque chose en particulier. Je vais voir avec l'oracle indigo ce que ça me dit. Alors ici, en positif, vous avez le 8 d'air et ce qui vient en difficulté, le 4 de denier. Alors, le 8 d'air, qui est justement dans les aspects positifs, ça veut dire que, vous voyez, vous êtes au clair, je disais, vous avez conscience de ce que vous faites, d'où vous en êtes, où vous voulez aller. Et tout ça, pourquoi ? Parce que vous êtes équilibré mentalement, vous avez fait un travail, enfin, vous êtes en mesure de faire, je dirais, un travail d'analyse, d'introspection. Vous pourrez finalement analyser objectivement et avec grande lucidité la situation. Ici, avec le 4 de terre, c'est ce qui vient dans les difficultés. C'est peut-être de trouver une certaine stabilité sur le plan physique. Le 4 de terre, ça peut être également la volonté de protéger quelque chose, de garder. C'est comme si on craignait de perdre quelque chose. Alors, ça peut être pas vouloir mettre trop d'argent dans quelque chose, un petit peu par peur de manquer par la suite. Vous voyez, donc peut-être un peu, on restreindrait le budget pour faire, voilà, ces sorties, etc., ce qu'on a à faire. Donc ça, c'est ce qui viendra dans votre difficulté. C'est peut-être, c'est pas un manque de générosité, mais voilà, une inquiétude concernant les dépenses, je dirais. Alors, je continue pour vous. Quelle évolution pour vous, les taureaux, sur le mois ? Attendez, je vais battre les cartes un peu différemment. J'ai envie de les battre comme ça. Quelle évolution pour vous, les taureaux, sur le mois ? De juin 2021, dans votre vie. Sentimentale. Alors, la carte maladie automne. Bien, je pense que ces moments de réjouissance, de festivité, sont très profitables parce que soit vous étiez un petit peu, voilà, il y avait un certain appauvrissement des relations sociales, moins de sorties, moins de moments partagés. Et justement, ça, ça vous fait du bien. Ça vous permet de vous ressourcer et de profiter un petit peu. Alors, le neuf de terre. L'évolution, sur le mois de juin 2021, pour vous, les taureaux, dans votre vie sentimentale. Alors, la carte de la quête. La carte de la quête, ça signifie que vous cherchez à donner un sens à ce que vous faites. Vous voyez, justement, on avait le 8 d'air, qui est un travail d'analyse, d'introspection. On réfléchit objectivement. On analyse les choses. On pense beaucoup. Et on pense à quoi ? À ce que l'on veut. Que cette vie sentimentale, quelle tournure, on aimerait qu'elle prenne. Donc, vous êtes en recherche un petit peu de vous, de vous-même. Quelle évolution pour vous, les taureaux, dans votre vie sentimentale, au mois de juin 2021 ? On a la carte création printemps. Ça veut dire, vraiment, que là, on a la volonté de prendre un nouveau départ. Peut-être par rapport à quelque chose qui a démarré depuis le printemps de cette année. La carte création printemps, vous voyez, c'est l'idée de faire émerger quelque chose à partir de ses sentiments. Donc, vous voyez, l'eau, c'est les émotions, les sentiments. C'est ce qui représente, l'élément qui représente nos sentiments et nos émotions. Et donc, là, il y a quelque chose qui émerge. Donc, pour moi, c'est l'émergence d'un nouvel amour après, justement, une période compliquée, peut-être, où il y avait peu de vie sociale, peu de relations, même amoureuses. Et voilà. Là, maintenant, les choses changent. Vous êtes plus dans une idée de profiter, de partager des moments à plusieurs. C'est la fin de la solitude, vraiment, pour vous, les taureaux. Et vous êtes en tête de ce qui fait sens, véritablement, pour vous. Donc, apparemment, vous le trouvez, puisque cette carte du 10, c'est-à-dire la création, le printemps, c'est, pour moi, la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc, il y a beaucoup d'énergie, là, en fait, qui se dégage de cette carte. Beaucoup d'envie de créer quelque chose, créer quelque chose en correspondance avec ce que vous recherchez, puisqu'on a la carte de la quête juste avant. À présent, là, vous êtes tourné vers l'avenir. Tous les blocages sont levés. Voyez la carte de la maladie, ce qui restreint, ce qui bloque. Eh bien, tout ça, c'est fini. Quand on voit cet arbre et quand on voit la carte création printemps, ici, on a compris qu'il y a quelque chose, vraiment, qui se joue d'important dans ces semaines à venir. Donc, beaucoup de choses vont changer pour vous. Et là, peut-être, vous voyez que c'est la rencontre de cette personne-là qui pourrait être d'un signe d'eau. C'est-à-dire, enfin, alors, cette personne-là, le roi d'air, ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau. Et avec la carte création printemps, c'est la période de naissance, donc les signes qui sont du printemps, à savoir bélier, taureau et gémeaux. Donc, il y a le gémeaux qui est un signe d'air. Donc, pour moi, vous pourriez, éventuellement, les taureaux, rencontrer une personne du signe du gémeaux. Et c'est cette personne-là qui vous donnerait envie, justement, et avec elle, en tout cas, que vous auriez envie d'aller de l'avant et de créer quelque chose à deux. Alors, qu'est-ce qui vient dans vos atouts ? Qui jouent en votre faveur, les gémeaux, en ce mois de juin 2021 ? Qu'est-ce qui joue en votre faveur, les gémeaux ? Les taureaux, pardon. Maintenant, je dis les gémeaux. Qu'est-ce qui joue en votre faveur ? J'ai ramassé, mais il y a les trois cartes qui sont tombées. C'est celle-là-ci qui s'est retournée. Eh bien, c'est que vous êtes, voyez, avec la carte du Touarelle, ce qui vient en votre faveur, c'est que vous avez décidé de prendre les choses un peu plus au jour le jour en fonction de ce qui vous satisfait. Parce que le Touareg, à un moment, c'est un nomade. Donc, s'il est à un endroit et que ça ne lui convient plus, il change, il ne s'encombre pas, il ne s'embête pas. Donc, je pense que l'analyse que vous faites, c'est de vivre l'instant présent, de vivre au jour le jour. Et c'est ce qui vous permet, peut-être, finalement et paradoxalement, je dirais, d'être plus dans le vrai, dans le juste, pour vous tourner vers l'avenir. C'est-à-dire que si on échafaude des plans et on planifie trop à l'avance, surtout dans sa vie sentimentale, eh bien, ce n'est pas forcément ce qui fonctionne. Et là, vous avez envie de créer quelque chose à deux, ok ? mais un jour après l'autre. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de faire des plans sur la comète. Si aujourd'hui, c'était une belle journée, eh bien, on en prend acte, on est content. Et voilà, et ça suffit. Donc, ça suffit pour, c'est dans le quotidien qu'on est à deux aussi, d'accord ? Et donc, vous ne négligez pas, à mon avis, l'instant présent. Alors, qu'est-ce qui vient dans vos difficultés ? Les taureaux. Ce mois de juin 2021, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient dans les difficultés ? Et oui, c'est le chakra du troisième œil, c'est la capacité à se projeter, à se projeter dans l'avenir. Parce que je viens de vous dire que vous étiez justement au jour le jour. Bon, moi, je pense que c'est justement parce que vous êtes au jour le jour que vous allez construire les choses aussi petit à petit. Mais vous n'avez pas une visibilité et une vision de long terme. Voilà, vous avez une vision de court terme. Et c'est peut-être là que vous trouverez, en faisant ainsi, ce que vous cherchez vraiment et que vous pourrez créer quelque chose qui soit plutôt sur mesure dans votre vie sentimentale. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous aura. qui n'aura plus ce tirage et qu'il vous aura, bien sûr, parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me faire des retours dans les commentaires. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, vous m'écrivez à l'adresse paroledorac.com Je donnerai toutes les informations nécessaires. À très bientôt et merci pour votre écoute. Au revoir.